Dans la salle de bain bleu de Pierremont, j'observais l'Iyane et l'immuable rituel de la sortie de sa douche, sa friction au gant de crin, la crème Nivea dont elle s'ennuisait le corps en couche épaisse, le premier soutien-gorge, le deuxième soutien-gorge, la première culotte, la deuxième culotte, la gaine, le body, la combinette, la combinaison qu'elle enfilait ensuite. « Oh, il fait un froid de canard dans cette maison ! » Dans la salle de bain de Pierremont, par un jeu de reflets entre l'armoire de toilette et l'immense miroir mural, on pouvait se voir de dos. J'y passais un certain temps selon les âges, pour observer mes cheveux ou bien la forme de mes fesses. Dans la salle de bain bleu de Pierremont, après une partie interminable de triviales poursuites, par petits groupes, nous procédions à nos ablutions du soir. Lucille était montée se coucher depuis longtemps. C'est avec Violette, Justine ou Lisbeth que je partageais ces moments d'intimité. On échangeait les produits de toilette, on commentait les marques, on se piquait du coton, du shampoing, du savon, des cotons-tiges, de l'huile d'amande douce, de la crème hydratante, de l'eau de rose. Ouh là là, ça sent bon ! Dans la salle de bain bleu de Pierremont, en raison d'une ombre, on posait sa trousse de toilette où on pouvait, sur un bout d'étagère ou à même le sol. Quoi qu'il arrive, on savait qu'on ne la retrouverait pas au même endroit, et il n'était pas impossible qu'elle en fût tout à fait exclue. Car la salle de bain bleu de Pierremont était en premier lieu le territoire de Tom, le plus jeune frère de Lucille, dont les rituels étaient incontournables. Tom prenait plusieurs douches et bains par jour, à heure précise, affichés par ses soins sur la porte, côté palier. Tom s'était pris d'une véritable passion pour les produits de toilette, les lotions après rasage, les savons et autres gels douche qui ne cessaient d'apparaître sur le marché des cosmétiques, déclinaient en parfums multiples et prometteurs de virilité. Tom organisait son territoire comme il l'entendait. Qu'on se le dise, il n'était pas question d'encombrer le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !